Le prophète est né l'année de l'éléphant. Cette année-là, l'année de l'éléphant, une grande armée s'est dirigée vers la Kaaba pour la détruire. Et ils ont pris avec eux des éléphants pour faire peur aux gens. Et Allah a destiné pour cette année la naissance du prophète Mohamed. Pourquoi est-ce que Allah a destiné cela ? C'est pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver et que cette maison-là, elle est protégée par Allah. Lorsque cette armée est arrivée à Mecca, proche de Mecca, eh bien les éléphants se sont arrêtés. Lorsqu'ils dirigeaient les éléphants vers une autre direction que la Mecca, ils marchaient. Mais dès qu'ils dirigeaient les éléphants vers la Mecca, eh bien ils s'arrêtaient de marcher. Alors, médite sur cette chose-là, un éléphant, un animal qui ne parle pas, qui ne comprend pas les paroles, mais qui respecte la maison d'Allah. Alors qu'il y a des gens qui sont musulmans, etc., qui parlent, etc., et qui ne respectent pas la maison d'Allah. Donc, cette année-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a qui ? Donc, les gens de la Mecca ont eu de l'importance. Donc, personne n'osait attaquer la Mecca. Donc, depuis l'année de l'éléphant et cet événement-là, si jamais une caravane partait du côté de Shem ou du Yémen, eh bien personne ne les attaquait, parce qu'ils savaient très bien que c'était des gens de Mecca. Donc, ceux qui habitaient la Mecca, normalement, en échange de ce grand bienfait qui était la sécurité, eh bien, ils auraient dû, normalement, remercier Allah subhanahu alayhi wa sallam en acceptant l'islam, mais ça a été le contraire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a quitté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a quitté orphelin. Son père mourut avant qu'il ne naisse. Et après la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de quelques mois, sa mère mourut. Donc, celui qui s'occupait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de sa mère, c'était son grand-père, abdelmoutalib. Abdelmoutalib, son grand-père aimait beaucoup le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdelmoutalib avait un endroit spécifique à lui autour de la Kaaba. Et personne n'avait le droit de s'asseoir sur la place d'Abdelmoutalib. Sauf le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait le droit de s'asseyer dans cet endroit. Donc, lorsque les enfants d'Abdelmoutalib venaient et voulaient faire bouger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de cet endroit-là, où est-ce qu'il était assis, qui était particulier à Abdelmoutalib, eh bien, Abdelmoutalib leur disait, laissez-le, car cet enfant-là est un enfant qui va être important. Donc, son nom est Mohamed et Ahmed pour qu'il soit loué par les premiers et les derniers, pour que les gens le louent. Et on ne l'évoque qu'avec des belles choses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, grandit dans une ambiance pieuse. Il n'allait jamais dans des endroits où est-ce qu'il y avait des péchés, comme boire de l'alcool ou de la musique, etc. Donc, il était connu comme étant le véridique, le digne de confiance. Lorsque, ensuite, son grand-père, Abdelmoutalib, mourut. Donc, ensuite, c'était son oncle, Abdelmoutalib, qui le prit sous sa tutelle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sortit une fois vers Al-Sham. Et il est revenu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la Mecque ont voulu rénover la Ka'ba. Donc, ils se sont rassemblés pour la rénovation de la Ka'ba. Et lorsqu'ils sont arrivés à la moitié de la rénovation, ils se sont disputés. Au sujet de la Père Noire, qui va la placer ? Ils se sont disputés. Et ils ont failli se combattre. Ensuite, ils se sont mis d'accord sur une parole. Ils se sont mis d'accord sur le fait que la première personne qui allait entrer, qui allait venir vers eux, elle allait juger pour savoir qui va mettre la pierre. Et c'est là qu'est entré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, nous agrions ton jugement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'agrions. Son étoffe du dessus. Voilà, c'est l'étoffe du dessus. Et il l'a mis par terre. Et il a ordonné à chaque personne d'une tribu différente de prendre le bout de cette étoffe. Et donc, à l'intérieur de cette étoffe, il y avait la pierre noire. Ils l'ont tous ensemble apportée à côté de la Kaaba. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois à côté de la Kaaba, il a pris la pierre noire. Il l'a mis à son emplacement. Et ça, c'était avant l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait 25 ans. Khadija bin Khwailid a entendu parler de lui. Elle a entendu parler de sa confiance, de sa véracité. Elle lui a donc proposé, elle a proposé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de commercer avec son argent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est donc sorti avec l'argent de Khadija vers le Shem pour commercer avec son argent. Et il est revenu à Aisha, sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu à Khadija, avec des gains. Et lorsqu'elle a vu cela, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa confiance, sa véracité, etc. et le fait qu'il soit revenu avec des gains, et bien elle lui a proposé de se marier avec. Tous les grands, les nobles de Mecca, voulaient se marier avec Khadija, parce qu'ils savaient que c'était une personne noble, etc. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé sa main, et il y a eu l'acte de mariage. Tous les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont de Khadija. Et ces enfants sont Al-Qasim. Et donc le prophète, c'est la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour Khadija, pour surnom, Abu al-Qasim. Et il n'est permis, il n'est permis à personne d'avoir cette Khadija-là, Abu al-Qasim. En dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, son deuxième enfant, Ibrahim. Donc, le Tayyib Abdullah 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 avait deux surnoms, le bon et le pur. Ensuite, il a eu Fatima, Raqqiyah, Zainab, et Ommu Kulthoum. Ils étaient donc au nombre de sept, les enfants, à Khadija. Trois garçons et quatre femmes, quatre filles. Tous ces enfants sont les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec son épouse, Khadija. Sauf Ibrahim, lui, c'est le fils de Maria. Allah Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adorait Allah comme dans la religion d'Ibrahim. Il allait dans la grotte de Hira et il se retirait là-bas, il méditait sur la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un jour, Jibri, il lui est descendu. Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, je ne sais pas lire. Il lui a dit une deuxième fois, lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété, je ne sais pas lire. L'ange Jibri, il lui a dit une troisième fois de lire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même réponse, je ne sais pas lire. Et c'est là que Jibri, il a transmis les cinq premiers versets au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les cinq premiers versets de Sourat al-Alaq. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a revenu chez lui, chez Khadija, en effrayé, qu'il était effrayé du fait que cela vient d'un jinn. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a dit, ne t'inquiète pas, quelqu'un qui est comme toi, qui est dans ton état, Allah ne peut pas l'abandonner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nouait les liens de parenté. Il disait la vérité. Il aidait les faibles. Il était, il était généreux avec les invités. Il a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est parti chez Warakat ibn Nawfal. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a raconté ce qui lui est arrivé dans la grotte. Et là, Warakat ibn Nawfal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était l'ange jibril, le même ange qui est descendu auprès des autres prophètes. Et donc ça, c'était la première révélation reçue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc avec cette révélation, il est devenu prophète. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut d'autres révélations. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté avec la première partie de l'appel vers Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est le prêche caché. Et les gens commencèrent à entrer dans la religion. Et ensuite, Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prêcher d'une manière apparente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a Mecca était qu'il était permis de faire du politique sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était permis de faire du politique sallallahu alayhi wa sallam Ils ont mis les rabats d'une chamelle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de prier. Ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Taïf pensant qu'il allait y avoir des personnes qui allaient l'aider. Ils l'ont insulté et ils l'ont chassé. Donc les gens de Taïf ont envoyé des idiots et des enfants jeter des pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à faire le prêche. Au contraire, il était encore plus affirmé Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à une partie des musulmans d'émigrer vers l'Ethiopie, l'Abyssinie Il y a eu deux émigrations vers l'Abyssinie Une nuit parmi les nuits Jibriil est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il avait un animal avec lui qui s'appelait le Burak Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a monté cette monture Et il a voyagé de nuit de Mecca jusqu'à Jérusalem Et ensuite il est parti de l'Quds jusqu'au septième ciel Il a traversé les sept cieux Et à chaque fois qu'il passait un ciel il faisait la rencontre d'un prophète Il a vu les prophètes et les messagers Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé directement sans intermédiaire Et au début il lui a imposé 50 prières Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé les 50 prières Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu Et il a fait la rencontre de Moussa Et Moussa lui a posé la question Qu'est-ce qu'Allah t'a imposé ? T'a ordonné ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit 50 prières Et donc là Moussa a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Retourne voir Allah subhanahu wa ta'ala Et dis-lui qu'il diminue le nombre de prières Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné voir Allah subhanahu wa ta'ala Il lui a demandé de diminuer le nombre de prières Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a diminué de 50 à 25 Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu Puis il a refait la rencontre de Moussa Donc au début, Allah a imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam 50 prières. A chaque fois, il descendait. Quand il descendait, il rencontrait Moussa qui lui disait de retourner voir son seigneur pour qu'il diminue le nombre de prières. Et à chaque fois qu'il allait le voir, il diminue de 5. Donc de 50 à 45 à 40, etc. Jusqu'à arriver à 5. Donc jusqu'à ce que le nombre de prières atteigne le nombre de 5. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'Allah lui ait imposé les 5 prières, il est descendu, il a refait la rencontre de Moussa. Il lui a informé que les prières étaient au nombre de 5. Et Moussa, malgré que le nombre de prières n'était que de 5, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, repart voir Allah sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui de diminuer encore le nombre de prières. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai honte de retourner voir mon seigneur pour cela. Et donc Allah sallallahu alayhi wa sallam a diminué le nombre de prières de 50 à 5. Mais ces 5 prières-là ont la même récompense que 50 prières. Et ceci arriva, donc l'ascension arriva 3 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mekka vers Médine. La première prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait parmi les 5 prières obligatoires, c'était le salat au dhuhr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a depuis jamais délaissé une prière jusqu'à sa mort. Khadija mouru. Abu Talib mouru, son oncle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très triste de la mort de Khadija et aussi de la mort de son oncle Abu Lahab. Abu Talib. De son oncle Abu Talib. Car surtout que son oncle Abu Talib l'aidait beaucoup et lui offrait sa protection. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Khadija, sallallahu alayhi wa sallam, après que Khadija mouru et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria avec Saouda. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est arrivé ce qui lui est arrivé comme épreuve à Mecca. Donc ils l'ont combattu, ils l'ont mis en quarantaine, ils l'ont éprouvé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir les tribus, les différentes tribus, les tribus qui venaient à Mecca. Ils l'ont demandé de lui offrir leur protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la rencontre de personnes qui font partie des deux tribus de Mecca. Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui promettant de lui donner la victoire, de le soutenir. Donc il y a eu deux pactes d'allégeance, le premier et le deuxième. Et donc à partir de là, les gens lorsqu'ils croyaient en Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils embrassaient l'islam, et bien ils émigraient de la Mecca à Medine. Ensuite Allah sallallahu alayhi wa sallam a permis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer de la Mecca à Medine. Les gens de Quraysh, les polythéistes, furent informés de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son émigration. Ils ont fait un stratagème pour qu'ils aient tous le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils aient tous le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces jeunes-là se sont regroupés autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et ils ne l'ont pas vu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui Ali sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il rende les amanas, les dépôts qu'il lui avait déposés. Donc malgré que les mécréants combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé leurs dépôts et il leur a rendu leurs dépôts. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a choisi Abu Bakar al-Saddik pour faire l'immigration avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été surnommé le très véridique. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint de l'ascension, Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés de ce voyage nocturne. Ils lui ont dit ce n'est pas vrai, tu es un menteur. Il y a même certaines personnes qui ont apostasié lorsqu'ils ont entendu parler de cette histoire. Ils sont partis voir Abu Bakar al-Saddik radiyallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont informé de cette ascension. Ils lui ont informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait qu'il avait fait l'ascension. Ils lui ont dit nous si on veut partir à Al-Quds, il nous faut au moins un mois pour arriver là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prétend qu'il l'a fait en une seule nuit. Comment est-ce possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam part et revienne en une nuit seulement ? Et le prophète, Abu Bakar al-Saddik radiyallahu alayhi wa sallam, fut informé par les polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui en avait pas encore parlé. Et là Abu Bakar al-Saddik il leur a répondu tout simplement si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment dit ça, et bien il a dit vrai. Et c'est depuis cet événement-là, depuis cette anecdote-là, qu'Abu Bakar al-Saddik fut surnommé le véridique, le très véridique, al-Saddik. Allah sallallahu alayhi wa sallam a sauvé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de la ruse, de la ruse des polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. La première chose qu'il a construit lorsqu'il est arrivé à Médine, il a construit la mosquée de Quba. C'est la première mosquée construite dans l'islam. C'est la raison pour laquelle il y a un mérite, c'est la raison pour laquelle cette mosquée a un mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui se purifie chez lui et qui va à la mosquée de Quba et fait deux unités de prière, et qui fait une prière là-bas, aura la récompense d'une omara. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisit la mosquée prophétique. Après avoir construit la mosquée, il a construit juste à côté ses appartements. Donc au début, il n'y avait que deux appartements, l'appartement de Sauda et l'appartement de Aïcha. Chacun de ces appartements, en longueur et en largeur, ne dépassait pas deux mètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il priait par exemple dans l'appartement ou dans la chambre à Aïcha, eh bien elle ne pouvait pas rester allongée. Il fallait qu'elle plie ses jambes pour qu'ils puissent se prosterner. Et ces dimensions, les dimensions de ces chambres restèrent ainsi jusqu'à sa mort. Malgré les butins, etc. amassés, eh bien il restait ainsi. Les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Toutes ces expéditions, Donc ces expéditions ou les batailles, il n'y a pas un enfant qui est mort. Pas une femme. Pas un esclave. Pas une personne âgée. Pas une personne malade. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tuait que ceux qui les tuaient, qui les combattaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commençait pas le combat de lui-même. Tout d'abord, il prêchait et il appelait à Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'ils acceptaient l'islam, eh bien il les laissait. Et si jamais ils n'acceptaient pas l'islam, eh bien il leur demandait de payer un impôt. Si jamais ils n'acceptaient pas l'islam. Par contre, si jamais ils ne voulaient ni entrer dans l'islam, ni payer un impôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les tuait. Donc de toutes les batailles qu'il y a eu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu plus de 1000, 1200 morts du côté des polythéistes. Alors que ce nombre de morts lors de l'une des deux guerres mondiales, peut-être qu'il y a 1200 morts en une minute. Les plus grandes batailles sont au nombre de 7, Badr, Uhud, Al-Khandaq, les fossés, Khaybar, Tabouk, la reconquête de la Mecque et Hunayn. Ça, c'est les grandes batailles de l'islam. Eh bien, allah wa alam.